bonjour chers élèves avec une nouvelle vidéo avec un nouveau et un dernier chapitre et avec de nouveaux événements aujourd'hui s'il vous plaît nous allons voir le chapitre 12 de la boîte à merveille et ça va être le dernier chapitre de ce roman alors pour ce chapitre s'il vous plaît le titre choisi c'est le retour du père parce que ça va être l'événement marquant l'événement majeur de ce chapitre alors le premier événement c'est que si les mohamed a d'abord commencé par une description de ce que faisait les femmes alors là chacune bien sûr était dans sa cuisine en train de travailler et en même temps les femmes de la maison chanter chanter ensemble alors et chanter en même temps donc si les mohamed participe avec elle avec les femmes à une chanson collective d'accord dès des femmes après cela quelqu'un frappe à la porte c'était qui c'était un élève un élève du site un élève envoyé par le frais parce que s'il vous plaît durant ou bien pendant le voyage du père alors bien sûr la durée c'était un mois alors les objets a décidé de ne plus envoyer si les mohamed on cite pour deux raisons premièrement parce qu'il était malade parce que sa santé physique ne supportait pas d'aller chaque jour on cite et deuxièmement parce que les objets se sentait seul triste donc la présence de sidi mohamed elle avait besoin de son fils avec elle à la maison la présence de sidi mohamed avec elle à la maison va quand même lui l'aider à oublier son problème qui est le voyage du père qui est sa ruine qui est sa faillite etc donc le frère ça fait maintenant un mois qu'il n'a pas vu sidi mohamed c'est pourquoi il a envoyé un élève cet élève c'est allé pour avoir des nouvelles pour avoir les nouvelles de sidi mohamed est-ce qu'il est encore malade est-ce qu'il s'est rétabli ou pas d'accord donc une fois qu'elle a frappé la porte sidi mohamed avait peur d'accord donc il s'est caché et il ne répondait plus aux appels de sa mère à la liacobi un élève du site qui était envoyé par le frère vient chercher sidi mohamed celui ci c'est à dire sidi mohamed ou bien ce dernier se cache et ne répond plus aux appels de sa de sa mère pourquoi parce qu'il avait il avait peur après zineb va annoncer à la razoubida le retour du père zineb va annoncer à la razoubida et aussi à toutes les femmes de la maison qu'elle a vu dans la rue donc ici la razoubida va exprimer ses sentiments d'une manière très différente comment alors c'est sidi mohamed qui va nous décrire cela stupéfait surpris étonné alors la razoubida avait les larmes aux yeux elle ne pouvait plus parler elle était choquée très heureuse alors là il y avait un amalgame il y avait un mélange de sentiments éprouvés par la razoubida et cela était décrit par sidi mohamed alors là stupéfait sidi mohamed et la razoubida ne savent plus où aller ils ne savent plus est-ce qu'ils vont rester est-ce qu'ils vont rester dans la chambre ou bien sortir ou bien l'arrivée du père qui va entrer il sera salué par les par les lakinsa et par toutes les autres femmes donc arrivé du père à la maison très grande joie de sidi mohamed et de la razoubida alors le père a apporté avec lui des poulets de la compagnie d'autres provisions l'enfant racontait à son père tous les événements alors là c'était bien sûr ça fait un mois qu'il n'a pas vu son père c'est pourquoi il a commencé directement à lui raconter tous les événements qui se sont passés qui se sont déroulés pendant son voyage et là sidi mohamed inventait il imaginer d'autres événements d'accord il modifiait les événements il ne respectait pas l'ordre donc la razoubida qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à intervenir pour rectifier pour corriger pour dire non cela c'est faux cela n'est pas vrai alors ma'am abslam lui a demandé de les laisser tranquilles parce que ma'am abslam il connaît très bien son fils il connaît qu'il aime il sait très bien qu'il aime l'imagination donc il l'a laissé raconter à son aise alors l'enfant racontait à son père les événements qui ont meublé leur vie pendant son voyage après on va voir l'arrivée de dris laouat qui était au courant alors sa femme rahma va lui dire va lui annoncer que ma'am abslam est de retour il est là c'est pourquoi dris laouat est venu pour voir son voisin et son ami en même temps alors dris laouat annonce au père le divorce le divorce de moulay l'arbi donc là officiellement rasmien moulay l'arbi est divorcé et qui a annoncé cette nouvelle c'est dris laouat le mari de rahma alors à la fin bien sûr solitaire sidi mohammed décide d'ouvrir sa boîte à merveille alors ça fait s'il vous plaît un mois que sidi mohammed n'a pas ouvert sa boîte à merveille ça fait un mois alors là dès le voie alors dès que le père a fait son voyage sidi mohammed a décidé de cacher sa boîte ou bien de mettre sa boîte sous le lit il n'avait plus l'envie d'ouvrir sa sa boîte à merveille mais le jour du retour du père il a décidé de la réouvrir donc s'il vous plaît là ça ça va représenter la situation finale alors on a déjà vu le schéma narratif alors du chapitre 1 au chapitre 8 c'est là ou bien jusqu'au début du chapitre 9 c'est la situation initiale la situation initiale c'est s'il vous plaît c'est là où le personnage principal mène une vie paisible sidi mohammed alors mener une vie très normale paisible avec ses parents il n'avait aucun problème mais au chapitre 9 on va avoir un un événement qui va perturber qui va changer le cours des événements c'est quoi c'est la perte du capital du père alors la perte du capital là ça va être bien sûr l'événement perturbateur directement après l'événement perturbateur on va avoir les péripéties que veut dire les péripéties ce sont toutes les actions faites par le personnage pour résoudre son problème alors maillem al-islam avait un problème c'est qu'il n'a plus d'argent pour travailler d'accord alors pour résoudre son problème il a décidé de voyager à la compagnie donc le voyage du père ça fait partie des péripéties la la zobida aussi parce qu'elle a un problème elle a décidé de chercher une solution c'est pourquoi elle a consulté si de la rafi alors ça fait partie aussi des péripéties d'accord donc là toutes les autres actions ou bien tous les autres actes fait par les personnages alors qu'on va les appeler des péripéties alors ici pour la résolution du problème après les péripéties on va voir la résolution du problème alors on va considérer que le retour du père l'entrée du père c'est la résolution du problème et la situation finale c'est à dire le retour à l'équilibre parce que la situation initiale on l'appelle l'équilibre d'accord c'est une phase caractérisée par l'équilibre par la stabilité donc la situation finale c'est le nouvel équilibre d'accord donc ici on va avoir la mère qui va préparer du thé elle va demander à Sidi Mohamed de présenter ce thé et ses gâteaux à Dris Alwad et au père etc. donc ici la famille va reprendre sa vie normale donc s'il vous plaît ce sont bien sûr les étapes du schéma narratif concernant la boîte à merveille et bien sûr n'oubliez pas s'il vous plaît de alors si vous voulez de télécharger la vidéo afin de la voir plusieurs fois et comme ça vous pourrez facilement prendre des notes sur vos carnets ou bien sur vos cahiers alors c'est la fin de notre vidéo alors vous allez trouver les événements dans la description il y a aussi un lien d'une page Facebook où vous pouvez trouver quelques documents qui vous seront utiles alors je vous remercie chers élèves et attendez la vidéo prochaine merci beaucoup au revoir merci